bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie position de combinaison avec le trait pour les blancs qui malgré du matériel en moins vont avoir évidemment une combinaison grâce aux coûts forcés bien sûr du matériel en moins oui un fou apparemment un fou de retard ici quand même pour les blancs mais une position d'attaque et on reconnaît les quatre pièces en attaque ici avec les deux tours en direction du roi sur la colonne du roi le cavalier sur la sixième rangée qui attaque évidemment des cases très importante évidemment en particulier la cage juste devant le roi ou à côté éventuellement et quand même la dame blanche qui est pas si mal placé sur une diagonale intéressante bien entendu elle est en prise par la tour mais comme les blancs vont jouer des coups forcés évidemment on va trouver assez facilement la solution je pense que vous avez tout maintenant l'habitude de chercher et de trouver les coups forcés ce sera un mat forcé a priori donc mettez la pause pour trouver le mat ici pour les blancs battant cinq coups battant cinq coups évidemment des coups forcés des échecs bah il n'y en a pas beaucoup enfin finalement il n'y a qu'un seul échec dans la position que du coup la solution n'est pas si difficile je pense à trouver il faut le voir en partie bien sûr comme toujours et a priori maintenant ça devrait pouvoir se faire cinq coups à l'avance 1 sans bouger les pièces bien entendu jusqu'au bout le mat avec l'aide du cavalier et de la dame évidemment on va donc évidemment prendre le pion en g7 sur échec c'est le seul échec de la position je pense oui il n'y a pas de deux pièces qui se téléportent à côté du roi donc tout va bien pourquoi on est obligé de faire un échec parce que quand même du matériel en moins les noirs bon quand même leur pièce assez assez active les tours sont assez sont assez actives les cavaliers il contrôle plutôt pas mal mais il n'est pas encore bien placé pour pour défendre le roi le roi qui évidemment pas très bien protégé du coup seul le fou en fait protège le roi et ça n'est pas suffisant face à quatre pièces blanches donc tour prend pion échec évidemment le fou est obligé de prendre la deuxième tour reprend protégé évidemment par le cavalier le roi serait obligé de se déplacer dans le coin et là c'est le dernier coup forcé ou l'avant dernier coup forcé à trouver c'est la pointe évidemment finale il faut il faut y penser avant de donner la tour parce que si on donne la tour c'est qu'on a forcément vu la suite et parce que sinon on va perdre c'est sûr parce que on a une tour et une pièce de moins et les noirs de leur côté vont commencer à avoir eux mêmes des coups forcés un pion sur échec la dame qui pourrait descendre attendre avec la tour blanche n'est plus sur la première rangée et c'est pas mal de choses donc évidemment il faut voir la suite et il faut voir le l'attraction du roi pour pouvoir dégager aussi l'espace de la dame on va donner donc la tour en g8 pour forcer le roi à prendre et après c'est la dame qui va remplacer la tour là où elle est en ce moment g6 et comme le fou est disparu cette fois on va bien venir en g7 donner mat avec la dame et ça faut le voir sans bouger les pièces bien entendu nous on va quand même bouger les pièces parce qu'on va quand même bien vérifier si c'est mat et puis toute façon il faut le jouer au bout d'un moment tour prend g7 alors mon fils prend pas et les maths tout de suite un évidemment s'il vient en h8 c'est tout de suite mat donc seul coup un fou prend un tour on reprend avec la tour toujours protégé par le cavalier ça c'est la force du cavalier sur un sixième en g1 pas oublier un cavalier sur la sixième rangée c'est vraiment là où il est le mieux en plus en plein centre de l'échiquier et en direction de la case g7 la case en général affaiblie en tout cas c'est la case qu'on peut attaquer avec avec le cavalier une pièce lourde en général une dame et ça peut être évidemment une tour aussi sur cette colonne donc le roi est obligé d'aller ici et là le dégagement d'espace ou l'attraction des deux en fait attraction du roi pour le forcer à venir ici et ça dégage aussi la colonne de la dame pour que la dame puisse venir sur la case où était la tour pour donner mat protégé par le cavalier voilà petite petite combinaison avec des coups forcés un mat en cinq coups à voir bien sûr au départ merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt